Le conteur soit un conteur, c'est-à-dire il pratique l'art de la parole. Et bien ici, c'est un petit coin québécois. Avec mon livre d'Yvon Deschamps qui s'appelle « Montréal de mon enfance ». Et la poupée est une poupée que j'ai rapportée de Montréal qui s'appelle ma poupée Suzette qui rappelle la petite Lorraine de cette huitaine. Parce que dans les premiers albums que j'ai reçus de ma mère, il y avait « La semaine de Suzette ». Et je ne pense pas que la poupée Suzette française était comme ça, mais celle-ci, elle porte l'habit que les enfants avaient l'hiver. Donc, c'était un habit d'hiver, bleu marine, avec une ceinture rouge, une tuque, un bonnet rouge qu'on appelle la tuque. Et les mitaines rouges, on avait des bottes et on portait ça quand il faisait très froid. Alors, cette poupée-là, elle me rappelle beaucoup de choses de ce que c'était de vivre au Québec l'hiver. Je suis d'ailleurs née à moins 20 degrés, alors... Parfois, je n'ose pas trop le dire, la neige, ça me manque. Et le poêle, c'est aussi des clins d'œil à une cuisine où tout se passait, qui était la salle de séjour de la maison avec un poêle à bois que le grand-père alimentait chaque matin de bonheur, sur lequel on faisait bouillir des grands conteneurs d'eau pour faire la laissée le lundi et enfin, tous les rituels ménagers qui pouvaient se faire dans le Montréal de mon enfance. Alors, je suis arrivée à Lausanne en 1972, venant de Montréal. Il faut dire que dans mon enfance, j'avais des parents qui aimaient beaucoup la lecture, même si je vivais dans un milieu assez simple et défavorisé, mais il y avait des livres à la maison et mon père avait apporté un journal dans lequel il y avait des images de la Suisse. Et ça me faisait rêver, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je passerais plus de la moitié de ma vie en Suisse, et peut-être maintenant, je dirais, la plus grande partie de ma vie en Suisse. Et puis, un jour que j'étais enseignante, on a rencontré quelqu'un qui nous a envoyé étudier, mon mari et moi, la sexologie pour faire l'éducation sexuelle des jeunes à l'école. Et parmi les professeurs, un homme nous a parlé de Carl Gustav Jung. Et c'est ainsi que nous avons connu ce psychanalyste, ce psychiatre suisse. Et par ailleurs, tout près de chez nous, il y avait un libraire suisse qui nous envoyait tout ce qui sortait de Jung. Et voilà qu'à un moment donné, nous avons reçu le livre de Yolande et Jacobi sur la psychologie de Jung. Et dans ce livre, il était dit qu'il y avait un institut à Zurich. Et voilà, les choses se sont enclenchées. Nous avons décidé de venir à Zurich avec deux enfants qui avaient 5 ans et 2 ans pour faire l'institut « Mon mari et moi ». Et l'une des choses qui m'a attirée chez Jung, c'était qu'il travaillait effectivement dans les images, dans les rêves, bien sûr, mais aussi dans les contes de fées. Depuis que j'étais toute petite, outre le National Geographic magazine, je lisais tous les contes qui me tombaient sous la main, beaucoup de littérature enfantine. Et il y avait mon grand-père maternel à la maison qui savait beaucoup d'histoires par cœur, des évangiles, comme on pouvait connaître au Québec, de ces années-là. Donc, j'ai été bercée dans des contes et dans des chansons de folklore. Je dirais, il y a 25-30 ans, quand le mouvement des aînés à Lausanne a commencé de former des conteurs, on m'avait demandé de venir et de donner des cours sur des symboles. Je ne sais pas, par exemple, on parle des sirènes ou des démons, des vampires, etc. Et j'ai beaucoup aimé travailler toujours avec les conteurs, d'où aussi le groupe de contes et ma participation à l'arbre à contes, qui est l'Assemblée des conteurs, l'Association des conteurs en Suisse romande. Et au début, j'ai été parfois un peu offusquée par ces vieilles dames qui avaient des âges canoniques et qui sont morts depuis longtemps et qui voulaient, dans le conte, transmettre des messages. Et ça faisait très catéchisme pour moi, très moralisant. Par exemple, ce beau conte tibétain de la broderie, du tableau de Brocard, à la fin, les fils sont voleurs, mais ils me disaient « Oh, mais on ne dira pas ça parce que c'est dommage pour la mère, puis quel message on donne aux enfants? » Il y a évidemment une manière classique d'interpréter les contes de la manière jungienne, et comme le fait Marie-Louise Van Frantz en comptant le nombre de personnages au début et le nombre à la fin. Mais moi, je me suis un peu dégagée de ça et j'ai trouvé une manière à moi d'interpréter les contes que j'utilise dans des groupes, ou avec des étudiants de l'Institut, ou des étudiants à Lausanne ou à Zurich, et ma méthode est de laisser parler le conte. Le conte parle de lui-même. On peut donner un exemple, un conte assez simple que tout le monde connaît, Anne-Salle et Gretel. Si je pense à ce conte, d'abord je regarde le titre. Qu'est-ce que le titre est en train de me dire? Ici, on parle d'un garçon et d'une fille. Un autre conte pourrait me dire « La gardeuse-doigts à la fontaine ». Donc, c'est l'histoire d'une femme. Si on parle de gens de fer, c'est l'histoire d'un homme. Et ça va me donner le ton de ma compréhension de ce conte. Ensuite, je regarde l'introduction. Et je pense que l'introduction nous dit tout de suite de quoi il s'agit, de quels problèmes on va traiter. Un peu comme, paraît-il, Freud disait que dans les cinq premières minutes de l'analyse, on a toute l'analyse. On pourrait dire que dans les trois premières lignes d'un conte, on a tout le conte. Il était une fois un couple qui n'avait plus rien à manger. Ils avaient des enfants. C'est le début d'un seul écretel. Et la femme dit « On pourrait bien perdre nos enfants comme ça on aurait assez à manger pour nous ». Donc là, on est face à un couple qui n'a plus d'énergie pour faire face à ses responsabilités ou responsabilités parentales. Mais si on regarde ça comme un individu, apparemment pour moi c'est l'histoire plutôt de la femme que de l'homme, puisque c'est elle qui instille qu'on pourrait éloigner les enfants, et bien cette femme, elle n'a plus assez d'énergie pour faire face, pour développer son potentiel, je dirais. Les enfants représentant le potentiel d'énergie qui est à sa disposition pour se renouveler. Donc là, je vous ai déjà donné une interprétation, mais je ressens ce conte et ce début. Qu'est-ce que c'est en train de me dire? Et je lis l'histoire. Et si je travaille dans un groupe, chacun va dire l'image qui lui reste. Pas une interprétation, pas un jugement, mais « Ah, moi je déteste cette sorcière qui fait tendre le doigt au petit garçon et que ce doigt, il est trop maigre encore, elle ne peut pas le manger ». Une autre va dire « Ah, mais moi cette maison en bonbon, ça me rappelle des souvenirs de la Saint-Nicolas quand j'étais petite fille ». Une autre va dire « Mais moi comment je peux comprendre que des parents agissent comme ça avec des enfants, etc. » Et cette image-là, qui est celle de l'auditeur ou qui est la mienne comme lectrice, puisque malheureusement on lit plutôt les contes aujourd'hui qu'on les écoute, et bien quand je suis dans ça, je me dis « De quoi est-ce que ça parle? » Ça me parle. Et ça va me donner des clés de l'interprétation. Et après, je vais découper, après que j'ai regardé ça, et que j'ai utilisé ce que Jung appellerait la fonction du sentiment, que j'ai évalué, que j'ai senti, que j'ai eu de l'émotion avec les images, parce que les images ne sont pas que visuelles, bien après que j'ai été capable de faire ça, je vais découper mon compte en séquence, comme je ferais des films, et je vais regarder chaque image, et regarder les symboles qu'elles recèlent. Et en regardant les symboles, je vais essayer de les comprendre. Qu'est-ce que c'est cette forêt dans laquelle la mère veut perdre les enfants? Qu'est-ce que c'est cet oiseau blanc sur le toit? Qu'est-ce que sont ces cailloux blancs semés sur le chemin? Et tous les symboles vont me donner un indice d'interprétation. Je mets ça en colonne, sur un tableau, et je me dis « Voilà, ces cailloux blancs, ça voulait dire quelque chose qui est solide, qui ne se détruit pas, qui me permet de trouver mon chemin, cette maison avec les bonbons et tout ça, ça parle de la douceur, mais cette femme, cette sorcière, qu'est-ce qu'elle est en train de dire aussi de l'histoire? » Et je regarde. Et après, je vais donner l'interprétation psychologique. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord ressentir le cong, ensuite faire ce que les Jungiens appellent de l'amplification, c'est-à-dire que j'élargis l'image, je lui donne de l'ampleur, je la vois de façon plus large, en examinant les symboles, par exemple, ou éventuellement en allant chercher derrière cette histoire un mythe que ça raconte. Ici, c'est moins approprié, mais on pourrait regarder dans un autre conte. Et puis, ensuite, je donne l'interprétation psychologique. Je le mets, le conte, dans un langage psychologique. Ce qui fait dire à Marie-Louise ou Anne-France que dans 100 ou 200 ans, quand on lira nos interprétations, on pourrait dire que c'est un autre conte. Et c'est là, quand tu me dis « es-tu une conteuse? » Eh bien, est-ce que je suis en train de raconter quelque chose qui sera un nouveau conte dans 200 ans? Parce que je suis consciente, moi, que les contes ont été beaucoup transformés en se disant, en se racontant. Le conteur, il met quelque chose de lui-même, ce qui fait qu'on a ces versions incroyables du même conte. Le scribe, hein, il ajoutait quelque chose de différent. Il n'aimait pas la fleur rouge, il mettait une fleur bleue. Une amie me disait, bien, s'il était payé au mot, il ajoutait quelques mots. Et puis, ce qui fait qu'on a des versions, et des versions, et des versions différentes. Et quand je raconte, j'essaye, moi, de regarder, j'aimerais mieux que le conte soit coté que lu, mais je suis obligée de lire une version pour travailler avec les gens, parce qu'on doit quand même avoir un point d'attache, d'accroche, pour avoir la même version tous ensemble. Quand j'ai regardé Ansel et Gretel, avec ces éléments-là, mes associations, l'amplification, je vais me dire que ce conte parle aussi de... Il parle à deux niveaux. Il parle à ce que Jung appelle le niveau objectif de la famille. Des familles où les enfants, je dis ça un peu en souriant, sont perdus devant la forêt de la télévision le matin, pendant que les parents dorment le samedi, ou quand les enfants font leur déjeuner tout seuls. Ou bien, parle de ses parents qui, surtout de la mère, qui ne sait pas faire face à ses enfants et qui est la sorcière. Une sorcière, c'est souvent une femme qui n'a pas développé ses propres capacités, ses propres facultés, et elle se manifeste ici d'une façon assez perverse, comme celle qui nourrit l'enfant. Elle a toute cette maison avec des bonbons, du sucre filet, et l'enfant est engraissé pour qu'elle puisse être plus dans le pouvoir de le dévorer. Et ça, ça m'apparaît être assez fréquent. Je me rappelle d'une patiente disant, « Ma petite, elle m'énervait tellement, je lui ai acheté une glace et je lui ai mis lice dans le bec. » Comme ça, elle s'est têtue. Et là, on a exactement ça. Elle leur donne des bonbons. « Tu as venu, mes petits-enfants, elle se fait très douce, mais c'est pour mieux les dévorer. » S'il n'y avait pas l'alliance du frère et de la sœur, et de la finesse de Gretel, finalement, qui est celle qui doit être comme la petite mère qui a de son frère et tout ça, et bien s'il n'y avait pas sa finesse, ça continuerait sans fin. Mais Gretel sait que, dans le fond, il faut en finir avec cette sorcière et elle s'arrange, d'une part, pour sauver son frère et d'autre part, pour tuer cette sorcière qu'elle ne revienne pas. Et il y a des gens qui trouvent que c'est cruel dans les contes qu'il y ait des scènes où les sorcières sont brûlées ou mises dans des tonneaux. Il y a toutes sortes de châtiments dans les contes. Et bien, c'est normal et c'est nécessaire parce que si la sorcière continue à revenir, on n'aura jamais été capable de venir à bout de ce mal qui nous ronge. Il faut que ce soit fini une fois pour toutes. Ce qui me semble aussi assez intéressant, c'est qu'une fois qu'elle a été jetée au feu et qu'elle a été brûlée, ça nous laisse entendre que cette petite fille qui est capable de faire ça, elle s'oppose. Si c'est l'histoire, maintenant, au plan subjectif d'une femme qui a ce que les Jungiens, on appelle une mère négative, négative, eh bien, elle va devoir peut-être passer par des histoires assez brûlantes et ardentes pour être capable de se défaire de cette mère intérieure négative qui l'empêche de vivre. Et là, elle est capable de la tuer, d'en finir, de finir avec ce complexe, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ça s'est fait, Ansel et Gretel trouvent dans la maison tous les trésors de la sorcière. Les pierres précieuses, les bijoux, et ils vont aller les chercher ici ou là, et en allant les chercher, ils retrouvent toutes les choses précieuses, toutes les valeurs et toute l'énergie que leur avait dérobé la sorcière. ce qui fait que les deux enfants sont capables, les deux enfants peut-être devenus deux adultes, sont capables de rencontrer cette canne blanche sur le ruisseau qui va les emmener vers leur père avec tous les trésors qu'ils ont découverts maintenant qu'ils ont été capables d'aller au-delà du complexe de la mère Négatine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. qui servent dans la thérapie par le jeu de sable qui est une aussi thérapie liée à l'école jungienne et c'est utilisé autant par des enfants que par des adultes pour raconter l'inconscient. On parle dans l'école jungienne d'images de l'inconscient, les contensons, les tableaux, les dessins et les jeux de sable aussi. Alors, il y a évidemment le bac de sable qui peut être sec ou mouillé dont le fond peut être aussi bleu donc il peut montrer quelque chose comme de l'eau. Donc là, il y a de tout. Il y a des animaux, des décors, il y a des objets religieux ou bien des immeubles ou bien des jeux de transport et de quoi créer des décors, des briques, des pierres. Dans le sable, on ne sait jamais ce qui va venir. Un des personnages qui revient souvent, c'est les peaux d'âne. J'ai des personnes qui me mettent peaux d'âne. Ils peuvent la mettre toutes seules, ils peuvent faire un décor. Par exemple, mettre ce grand goulot derrière et puis quelques sapins et puis quelques animaux. Il y avait un mouton dans le peau d'âne dans le peau d'âne de Perrault. C'est un mouton qu'il avait emmené aussi. Et puis, il peut y avoir une fée. Prenons celle-ci. Ça serait la fée marraine qui lui a donné ses... Et qu'est-ce que ça me raconte cette histoire? La personne qui me met peaux d'âne, elle ne sait peut-être pas qu'elle est en train de me parler d'inceste. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle a été victime d'un inceste. Ça pourrait vouloir le dire aussi. Mais ça peut vouloir dire comment elle est sous l'emprise de son père ou du patriarcat de façon plus générale. Et elle va chercher à fuir. Et souvent, les femmes utilisent ça parce qu'elles sont dans des périodes dépressives de leur vie où elles sont cachées dans cette sale peau grise. Et il faut bien penser que l'âne qui a été tuée, c'était au roi qui l'appartenait. Et que chaque matin, dans sa litière, il laissait de l'or. Mais les ânes, ils ne sont pas bien appréciées, ils sont têtus. Et dans certains pays, ce sont vraiment des symboles de la lubricité. Et on pourrait penser que le roi lubrique, il désire sa fille, même s'il ne couche pas avec elle. Et qu'il y a quelque chose de sa tâne, mais en même temps, sa tâne, il fait de l'or. Donc, le côté négatif peut tourner à devenir positif aussi. Mais ce que la fille demande à son père, c'est de sacrifier son âne. Et en sacrifiant son âne, elle se revêt de la peau. C'est intéressant aussi pourquoi est-ce qu'elle met cette peau. Elle dit au père, ne sois pas lubrique, mais regarde-moi, je porte cette peau maintenant, c'est moi, c'est aussi en moi. Donc, elle a aussi à intégrer ça. Et quand les femmes me mettent ça, et puis des fois, elle la tourne comme ça, on ne la voit que de dos. Elle me parle aussi de leur vie recluse, leur vie dépressive, leur vie où elles ne se sentent pas heureuses. La vie aussi où comme reine ou princesse, elles vivent comme des souillons. C'est ce qu'elle fait dans le deuxième royaume. Et je pense que là, toute cette imagerie de ce que vit peau d'âne peut nous parler des symptômes aussi d'une femme déprimée, ça pourrait représenter ça, ou d'une femme qui a été abusée, qui a développé des symptômes, qui n'est pas capable de vivre à un niveau intellectuel important. et jusqu'au jour où elle est capable de se voir dans un étang. Et là, peau d'âne serait arrivée ici à un petit étang. Puis elle s'est vue. J'ai un petit miroir quelque part. Tu mets le miroir comme ça, oh là là. Et elle s'est vue dans le miroir, je ne sais pas si tu la vois, là, moi je la vois ici. Si, on la vois, oui, oui. Elle s'est vue dans le miroir et elle a vu qu'elle était belle. Elle a pris conscience de ce qu'elle est. Et en devenant consciente de ce qu'elle est, elle a pu sortir ses belles robes et le fils du roi qui passait par là. Elle a vu alors. Il faut que je trouve un beau roi, là. Prenons un plus jeune roi. OK. Et là, lui, il est caché un peu derrière. Mais il l'a vu. Puis il est tombé d'amour pour cette femme. Tu te rappelles combien dans le conte il est malade jusqu'à temps qu'on va aller trouver cette femme qui, à la cuisine, a laissé tomber volontairement sa bague dans une soupe ou dans un gâteau ou dans une pizza selon les versions et que se la mettant sous la dent elle dit je ne épouserai que la femme à qui va cette bague. Donc il y a une sorte de fatalité d'aller retrouver le côté masculin jeune, le nouveau roi où les Chinois dans le Yé Ching diraient le nouveau Yang. et qu'une fois que lui pourra la retrouver il va retrouver la belle princesse qu'elle est. D'accord. Et puis à ce moment-là elle elle peut faire revenir son père à la cour et tout ça et tout est oublié. Je me rappelle une femme disant oui mais c'est incroyable jamais une femme ferait venir son père puis dire que c'est pardonné comme ça. c'est vrai mais c'est une histoire puis il y a du merveilleux mais en même temps ça ne parle pas de ce qui se passe dans la réalité mais si quelqu'un fait un grand travail sur soi peut arriver après des années des années des années comme me disait une femme récemment être capable de voir que ce père qui l'abusait est devenu un vieux monsieur invalide et qu'on peut l'aimer et qu'on peut l'aimer comme il est et qu'il y a quelque chose qui se fait aussi en soi d'une paix mais c'est un long long chemin les histoires nous disent toujours que les mariages ont lieu à la fin et que tout semble être résolu dans le mariage mais ce n'est pas le début de la vie comme on le voit dans les grands mariages avec les grands draps blanches mais c'est la fin de la vie où on a accompli en soi son union son unité on est devenu soi-même on a réconcilié les opposés dirait Jung on a réalisé le soi et c'est pour ça que c'est donné à la fin tous les épisodes du conte sont ce qui fait la vie qui nous emmène à cette unité et c'est le mariage qui peut avoir lieu ça peut aider la personne des fois d'entendre la fin du conte qui ne connaitrait pas ah oui alors évidemment ça peut avoir qu'est-ce qui est arrivé dans ce conte est-ce que vous voulez me le raconter et c'est toujours intéressant de voir comment la personne raconte le conte parce que beaucoup de fois on a oublié les éléments qui sont les points tournants et les plus importants et alors là on peut dire mais si on regarde la fin après toute cette souffrance il y a eu quelque chose qui s'est passé elle a commencé à pouvoir se regarder et donc tu dis que tu fais des photos une fois que la mise en place c'est faite oui comme ça ça t'aide ensuite à travailler avec la personne alors la personne elle ne voit pas les photos tant qu'elle n'a pas fini la thérapie d'accord et après un certain temps on montre les photos et on en parle parce qu'on ne les interprète pas en principe on peut en parler dire ben voilà oui ça ça et ça mais on ne dit pas ça veut dire ça mais quand on commence à les regarder ça permet de voir comment le processus s'est développé et il y a des gens qui résistent comme par exemple tu leur proposes de travailler sur un compte ou d'aborder un compte qui disent ah non mais moi les comptes je ne veux pas il faut que tu te combattes que tu combattes leur résistance je ne combats pas parce que les résistances servent à quelque chose il y a des personnes qui disent non non les comptes de fils c'est ridicule ça ne se passe pas comme ça dans la vie oui comme ce que je disais tout à l'heure la femme oui mais le père il ne fait jamais ça les filles ils n'invitent jamais les pères au mariage elles ont été abusées etc bon c'est parce qu'on comprend le compte à un autre niveau comme les femmes modernes n'acceptent pas beaucoup les comptes parce que c'est ridicule que les femmes fassent de la couture du filage du tissage et ne voient pas que ça parle de ce qui se tisse en elles voient ça juste à l'extérieur et puis les femmes modernes auraient plus envie d'être des super women que d'être ces femmes qui sont capables d'être en silence et attendre que quelque chose se passe mais il y a des gens qui ne veulent pas dessiner il y a des gens qui ne veulent pas tu parles du compte mais ça se dirait il y a des gens même parler des rêves c'est ridicule parce que c'est trop irrationnel on est dans une époque très rationnelle mais moi ça m'arrive aussi de raconter à quelqu'un pas plus tard qu'hier j'ai raconté à un homme de quarante et quelques années l'histoire de Rumpelstutzken je n'arrive jamais à bien dire ce mot et ils la connaissaient c'est un heureux hasard parce que c'est assez rare surtout chez les francophones parce que c'est un conte qui est plutôt alémanique me semble-t-il et puis et quand je lui ai dit ben voilà ici elle a nommé ce personnage qui voulait lui enlever son enfant et le fait de nommer ça lui a permis de garder son enfant et de développer quelque chose en elle et il m'a dit ah j'avais jamais pensé à ça voilà ça m'arrive souvent aussi de raconter aux femmes l'histoire du conte qu'on appelait autrefois le Wistiti qui s'appelle le lapin dans les nouvelles versions et bien les femmes qui savent pas choisir les hommes et qui sont jamais contentes puis ils ont toujours une idée oui mais il est passé ci il est passé ça et qui coupent la tête à 99 hommes qui les têtes qui sont sur les pieux devant le château et bien ces femmes tout à coup elles comprennent qu'on peut pas rester dans le haut de la tour qu'il faut descendre et que grâce au renard et à cette petite animale et à ce monde de l'instinct on peut rencontrer un homme autrement avec son mystère parce que dans le conte ça finit que le renard dit ne lui révèle jamais où tu étais comme s'il fallait garder une part de mystère dans l'amour ici on a ce beau grand livre rouge de Jung qu'il a commencé lors de sa grande crise intérieure qu'il a appelé confrontation avec l'inconscient alors qu'il approchait de la quarantaine au début de la quarantaine il a commencé en 1913 ce livre mais dans ce livre rouge il a concilié dans un langage manuscrit avec des superbes lettrines ses rêves et des visions qu'il a eues et son imagination active qui mettait en scène des personnages alors est-ce qu'il y a des contes de fées là-dedans il parle beaucoup d'un personnage là je ne sais plus il se trouve en 2-3 oui alors ici on a par exemple la barque des égyptiens avec l'espèce de léviathan si on peut dire et je cherchais la chèse d'oubar qui est une image de Gilgamesh et on voit ici des personnages c'est lui qui a dessiné tout ça c'est tout ça c'est dessiné un artiste il disait qu'il ne savait pas dessiner mais quand il a étudié à Paris chez Jeannet il suivait des cours de peinture et là c'est représenté grandeur nature ou c'est... ah ça c'est le facsimilé ah donc c'est la même taille que l'original que l'original ah oui avec toutes ces belles lettrines il parle à Philemon langue grecque ici et Jung n'a jamais fini le livre rouge ça c'est les derniers mandalas que Jung a peint ses rêves dans la thérapie individuelle je ne fais pas de la thérapie de contes ça peut arriver que j'utilise des contes mais mon moyen principal ma technique principale c'est l'analyse des rêves cependant quand Jung a parlé de l'analyse il a parlé du transfert trouvant avec Freud que c'était l'essentiel des analyses et bien dans le transfert selon Jung il y a un sous-bassement inconscient qui fait que les inconscients de l'analyste et de l'analysant communiquent qu'est-ce qui fait que tout à coup je me mets à raconter une histoire à quelqu'un et quelle histoire et l'histoire est simple c'est l'histoire d'un roi qui a trois filles et la plus jeune elle rêve d'une couronne et son père dit mais je vais te faire faire la couronne et puis il essaie il dépense beaucoup d'argent mais la couronne n'est jamais celle qu'elle désire et une fois qu'elle se promène dans les bois elle voit un ours blanc qui a la couronne et il lui dit que dans le fond si elle veut aller avec lui elle pourrait avoir cette couronne et elle dit ça à son père et le père ne veut absolument pas entendre parler qu'elle s'en aille donc il envoie la première et la deuxième mais chaque fois l'ours blanc lui dit est-ce que vous n'êtes pas mieux que chez votre mère ou est-ce que vous n'êtes pas mieux que chez votre père puis les filles disent oh non mais chez ma mère c'était comme ça ah non non vous n'êtes pas la bonne alors finalement la troisième elle s'en va avec lui il est dans son château et elle ne doit pas découvrir qui il est mais de nuit il prend une forme humaine et après une année ils ont une petite fille mais il lui enlève la petite fille et après la deuxième année une nouvelle petite fille et à nouveau il lui enlève la petite fille et la troisième alors comment faire avec un conte comme ça déjà de l'amplifier c'est de savoir que ça ressemble pour une grande partie à à héros et psyché parce que là on n'a pas vénus et puis tout ça et c'est pas héros même mais ce roi qui est transformé par la trolès en ours blanc va retrouver sa forme humaine parce que il a fait le chemin mais qu'elle elle a vu que c'était son amour alors comment interpréter bon on a déjà cette amplification après on va essayer un ours c'est quoi il y a un ours blanc parce que c'est pas un ours palais c'est un ours blanc et un ours blanc c'est comme le loup blanc c'est un un archétype c'est l'archétype de l'ours moi je trouve que l'ours des fois il a quelque chose de féminin mais on sait que c'est le roi et que dans les pays du nord il est l'équivalent du lion dans les pays du sud donc cette ours c'est à ça qu'elle s'agrippe et c'est à ça avec cette force et cette force guerrière parce que les guerriers étaient dit revêtir des peaux d'ours sur les champs de bataille et c'est avec ça qu'elle peut faire la première partie du chemin et tout le long elle est aidée par des femmes plus âgées et petites et ça veut dire que si on regarde ça sur un plan plus intra-psychique comme on dirait dans la langue Jungian qu'il y a des forces féminines anciennes et nouvelles en elle qui l'aident toujours et lui donnent toujours les outils pour arriver à son travail ce qui est assez remarquable aussi c'est que elle a ses griffes parce qu'on s'attend de cette femme qui est une jolie princesse la préférée de son père qu'elle manque d'agressivité et que là il faut qu'elle s'agrippe et qu'elle le veuille de monter là-haut et elle utilise sa ruse pour gagner son roi dans la langue Jungian un mariage à la fin d'un compte ça veut dire qu'on a réussi à réconcilier les opposés qu'on est devenu un individu ou on s'est individué ce mot-là ça vient de la même racine qui fait indivisible on a acquis une unité donc on utilise les symboles on joue avec eux parfois je dis au jamais mais c'est quoi un ours ça veut dire un enfant vous aviez un enfant devant vous qui vous dit c'est quoi un ours qu'est-ce que vous lui diriez pour rester très très proche de la réalité pour pas partir si une étudiante se met à me dire oui mais le roi il veut dire telle chose c'est trop vite c'est de rester avec cette image et la laisser parler moi je pense qu'il faut qu'on garde les comptes comme ils sont dans des versions les plus authentiques possibles et que le compteur soit un compteur c'est-à-dire il pratique l'art de la parole il fait pas du théâtre il peut utiliser des outils pour se faire entendre il peut faire des voix mais qu'il raconte et simplement et c'est ça que j'attends d'un compteur c'est ça qui me transporte qu'il y ait une histoire et une autre et une autre et puis que je ris ou que je pleure ou que tout à coup je parte dans l'imaginaire et c'est ça que j'aime parce que je trouve que parfois certains compteurs font du théâtre sont à la limite du théâtre au fond de la mise en scène qui s'éloigne de ce qu'est pour moi le compte mais c'est une vision très personnelle je dirais que je compte en interprétant et parfois je donne le compte dans une manière métaphorique qui permet aux gens de se retrouver immédiatement dans ce que signifie le compte pour eux ce qui est la raison pour laquelle nous étudions les comptes pour comprendre l'âme humaine comme si c'était là l'anatomie de l'âme qu'on trouvait dans les comptes de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme Sous-titrage ST' 501 ...